Scrolleur horizontal, je ne te veux pas de mal, scrollur horizontal, je ne te veux pas de mal, scrollur horizontal, je ne te veux pas de mal, respecte-moi un peu s'il te plaît, fais-moi pas mal. Quoi ? Qu'est-ce que je faisais ? Non, rien, je répétais 2-3 mantras comme ça pour me motiver un petit peu, puisque aujourd'hui on retourne dans un fameux scrollur horizontal. Oui, le chemin de toutes les méchancetés. Il était beau, mais qu'est-ce qu'il était dur. Non, on ne parle sûrement pas de la même chose, les amis, vous n'en avez pas. Je vous parlerais, bien entendu, de Darius 2, car oui, car oui, la licence, après s'être posée sur un premier volume qui a fait fort, fort, fort écho, notamment par ses prouesses graphiques et puis son format bien panoramique, les développeurs se sont dit qu'on ne va pas en rester là, que non. Et je vous l'ai peut-être déjà fait voir, je ne sais pas dans quelle heure je passe les émissions, avec ce Darius 2, qui a la particularité d'être sorti en arcade au tout premier. Et en arcade, il a été remarqué, puisque regardez-moi cette machine. Oui, deux écrans pour faire un widescreen de la mort, dans une borne monstrueuse. Franchement, vous rentriez dans une salle d'arcade ou tombiez en face de ça, vous ne pouviez pas le rater. Alors, Darius 2, je vous l'ai fait voir dans sa version arcade double écran, et je vous avais teasé sur une version assez collector qui existe du jeu, puisque ça n'est rien d'autre que la version de Darius 2, japonaise, qui a cette particularité assez monstrueuse, assez monstrueuse de ne pas se contenter de deux écrans, non ? 1, 2, 3, on y va. Alors, vous ne voyez pas la jonction, vu qu'on n'est pas sur une vraie version arcade, mais ce Space Opera va intégralement se dérouler sur trois écrans. Regardez-moi cet ultra panoramique de la mort. Alors, je ne vous ferai pas la répétition de ce que je vous ai déjà dit dans les Darius, et cette particularité de format vraiment à part. La version deux écrans a été assez dure à jouer. Vous l'avez peut-être vu, si j'ai déjà diffusé l'émission. J'en ai beaucoup bavé pour avancer dedans, quoi. Il y a eu un nombre d'insertions de crédits qui étaient au-delà du raisonnable. Et on va voir ce qui se passe avec la version trois écrans. Et je peux spoiler un petit peu, c'est vachement différent, mine de rien. Puisque là, vous avez un niveau d'anticipation de ce qui arrive qui est assez monstrueux. Votre regard n'est pas soit sur la partie gauche, soit sur la partie droite, vu qu'il y a trois écrans, ça floute un petit peu la division de l'action. C'est assez bizarre à dire, mais vous allez voir dans le jeu. Ce sera plus explicite. Et du coup, le jeu, je le trouve sérieusement plus accessible. Oui, j'ai fait une petite partie préalable. Pour être totalement ridicule. Dans l'espace, la guerre est splendide. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Sacré Sanku qui arrive. C'est parti. Alors, toujours le tir classique, plus les petits missiles qui vont bien. Et vous avez vu quand même que c'est impressionnant. Oui, enfin, ce qui est impressionnant quand vous regardez ça sur votre écran involctuel, c'est surtout les zones qui ne sont pas exploitées. Mais bon, on ne les voyait pas à l'époque sur la borne. C'était un meuble monstrueux avec trois CRT. Et je vous garantis que, déjà le duel faisait beaucoup d'effet. Alors, le monstre en triple, on va être bien, je ne bouge pas. Le monstre en triple est vraiment monstrueux. Alors, je suis désolé, le fait d'enregistrer, ça me fait saccader le son. Normalement, j'ai le son correct sur cette version. Et il faudra faire avec, j'ai bien peur. Alors, du coup, ça donne quelque chose d'impressionnant. On a l'impression qu'on peut bouger, mais pas tant que ça. On se sent quand même pas mal à l'étroit. Et du coup, on ne fait pas trop le malin. Parce qu'on se dit, c'est le premier tableau, le gars est cool. On est tous des petits gars cool. Ça va très bien se passer. Alors, regardez-moi ce bordel, là. Ça y est, ça commence. J'avais prévenu. Mais toi, tu es censé attendre la fin du niveau, poisson bleu. Oh, il est pressé, le gars. J'ai plus aucun bonus. Et on me jette des sauvons à la gueule. Ah, mais en fait, on est à la fin du niveau. Parce que je crois qu'il est là pour rester, le gars. Alors, autre particularité plutôt perverse dans les Darius. fait et cousu de pixel love sur leur graphisme. Ça, c'est incontestable. C'est que tous les boss étaient quand même bien foutus pour avoir une partie sensible pile de l'endroit où émergent leur pire tir, quoi. Là, je vais rester là, moi, je suis bien. Oh, putain. Attends. Ça passait, les gars. Comment ça, on n'est pas dans un Danmaku ? Hop. No fun, comme dirait les Stooges. No fun. Je vais me casser habilement sur la pointe des tuyères, je crois. Oh, la jungle. Oh, la jungle. Welcome to the jungle. Ah ! Non ! Premier crédit. Et on n'a pas vu encore le premier boss. Ah, les déformations de fond d'écran. Alors, qu'est-ce que je vous disais pour les boss ? Où est-elle-est ? Où est-elle-est cette partie sensible ? Regardez bien. Oui, pile dans la bouche. De là où émerge ce tire-bleu immonde qui veut vraiment me... 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 Alors, l'idée, grosso modo, quand on connaît un petit peu le jeu, qu'on a un peu compris comment il fonctionnait, c'est d'anticiper les mouvements du boss et de se caler pile là où il va s'arrêter faire une pause pour cracher ses tirs bleus, bien entendu. Cette soucoupe qui m'empêche de le viser, c'est horrible. Et lui en mette plein de gosiers. Gloup, 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 gloupons voir. Oui, nous sommes les chevaliers du gloup. Allez, plus que chiant. Allez, je passe ma main. Mais c'est plus dangereux, mais au moins c'est fait. Et bim ! Encore une fois, désolé pour le son. C'est un problème quand j'enregistre. Et on change de sens. Alors, le changement de sens... Oh, le téléphone en plein milieu, c'est génial. Non, ce n'est pas le boss qui a mal. C'est juste un démarcheur un peu trop abruti qui a trouvé une idée assez géniale en fouillant les yeux numéros de téléphone du 20ème siècle. Ça m'a complètement fait perdre mon focus sur ce que j'étais en train de vous dire. Bon, ça s'est passé relativement sans encombre pour ce premier niveau. Maintenant, on va croiser tout ce qu'on peut croiser pour la suite parce que j'ai beaucoup de doutes. Alors, vu qu'on est toujours sur Darius 2, il ne faudra pas être surpris qu'on va nous demander de choisir notre chemin. Ce qui est une des grandes qualités du titre puisqu'il nous permet de renouveler le gameplay une fois qu'on l'a fini puisqu'on peut changer de route et découvrir des tableaux qu'on n'a pas fait. Allez, j'oseuse ça, je ne sais pas où je mets les pieds. Je pense que je vais le regretter, je ne sais pas pourquoi. Où qu'on est ? Où qu'on est ? Et s'il se passe ? Sur quel écran ça va se dérouler ? Alors, c'est vraiment rigolo parce qu'il y a... Ah, il y a vraiment un énorme espace. Je crois que je vais regretter d'avoir choisi ce chemin-là. Ça commence très mal. Alors, il y a des petits tirs en diagonale. Il y a des ennemis qui tirent du bout de l'écran. Mais ça ne va pas jusqu'au bout, au bout, au bout. Ça, c'est une chance. Oui, il faut avoir le temps d'observer, de comprendre un peu le jeu avant de faire n'importe quoi dedans. Et j'ai un bouclier. Ça, ça va être chouette. Et ces graphismes, mes amis, mais franchement... Remis dans le contexte, vous aviez ça, vous aviez la Rolls graphique des shmups, quoi. Hop ! Ouais, non, mais c'était pas très malin, ça, monsieur. Non ? Non, 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 non. Alors, ça n'a pas l'air énorme comme action à l'écran. Franchement, quand vous voyez la zone à gérer de votre regard, c'est inquiétant quand même. Putain, non ! On en est au deuxième ou au troisième crédit, déjà ? Piu-piu, piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu-piu. Ce missile à la Scramble, franchement, je lui trouve une efficacité proche du néant. Ah, ça, je crois, il faut passer vite. Ouais, il faut passer vite. Il faut passer très vite. Très, très vite, on s'en va. On est bien sur le premier écran. Ah, non, 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 non ! Oh, la vache ! Viens, là, que je te pulvérer de la gueule, toi, t'as tout réel. Ah ! Alors, je confirme ce que je vous ai dit en début de stream. Le jeu est vachement plus accessible, du coup, sur trois écrans. Parce que, déjà, il a une vivacité qui est assez limitée. À l'époque, le hardware à gérer trois écrans, c'était un exploit. Et puis, d'autre part, puisque, du coup, on a un champ de vision qui est vraiment loin. Loin, loin, loin ! Et on peut vraiment anticiper, 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 si on en a le courage. Donc, du coup, c'est un gameplay qui est vachement intéressant et qui est beaucoup plus souple que le dual screen, dont la largeur suffit quasiment pas, en fait, à laisser le soft s'exprimer comme il devrait. Il n'y en a pas ! Mon cerveau a pensé à un autre truc, je pense. Ceux-là, ils sont pénibles à éclater pile à la dernière seconde. Ça met vraiment trop de pression, comme dirait un certain personnage de dessin animé. Oh non, il n'y a pas les barrières laser, pas encore. Ce vis ! Il y a une expression dans le midi qui dit, on lui aurait mis une olive aux fesses, il faisait de l'huile. C'est à peu près ça. En tout cas, j'apprécie beaucoup cette version triple écran qui est introuvable, puisqu'elle n'a jamais été exportée hors du Japon. Donc si un jour, ailleurs qu'au Japon, vous tombez sur un endroit où a été conservé et fonctionne cette borne, je suis au regret de vous informer que vous êtes quasiment dans l'obligation de l'essayer. C'est quelque chose. C'est un truc incroyable. Alors, le truc qui est quand même très très rigolo, et ça je vous le ferai voir plus tard, enfin je ne sais toujours pas dans quelle heure je le diffuse, c'est la version qui sera adaptée, forcément, vu que ce fut un hit, ce Darius 2, la version qui sera adaptée sur les consoles, notamment la NEC, et puis toutes ses camarades, sachant que, bah oui, sur console, hors de question de trouver des gosses qui ont chez eux une console capable de gérer trois écrans. Puis même juste trouver des gosses, même de riches, qui ont trois écrans dans la maison, dans cette époque-là, c'était plus loin d'être évident. Oui, les écrans ont mis du temps à nous envahir. Donc du coup, on se retrouve avec une version Darius 2, adaptée pour le Home Entertainment, en format 4 tiers. J'ai pas encore enregistré l'émission au moment où j'enregistre celle-là. Et vous allez voir comment ça va se passer, ça va être redoutable. Mais quand je dis redoutable, c'est vraiment redoutable. On sent parfois que certains jeux ne sont pas faits pour être adaptés à des formats qui diffèrent de celui d'origine. C'est moi où il est long aujourd'hui ? Ah ! Un petit café remontant, là, c'est l'obligation. Oh, le beau décor. Il veut me dire un truc, je pense, lui. J'arrive à me dire, je passe, et... Ah, je t'arrose de tir. Mais quoi ? On ne s'est même pas encore présenté, le gars, il est à fond. Monsieur ? Monsieur ? Eh ? Truc ? Soumon ? Je ne sais pas quoi. Ah ! Je ne vois même pas, tu es tellement loin de moi, je suis tellement focus sur mon vaisseau pour passer entre les tiers, que je ne vois même pas si je touche une hitbox, quoi. On va lui faire la danse à deux temps. Non, à trois ? Allez, à trois si vous voulez. Non, à deux, c'est mieux. Il ne veut pas. Il n'a pas envie. Je crois que c'est un manifestant de la race des Salmonidés, qui vient manifester contre ces traditions hivernales qui font qu'on bouffe tous ses congénères. Oh la vache. Ça ne s'arrête jamais. Monsieur ? Il va falloir rentrer, là ? Bah, couvre-feu, tout ça ? Non ? Ah oui, au moment où j'enregistre ça, on est dans les... On est en guerre contre ce virus qui a ridiculisé l'économie mondiale. On a ton record grâce aux Chinois. Au revoir. Tu n'étais pas très très funky comme boss. Un pattern et... Pfff, couché. Hein ? Non, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit du tout. C'est cool ! Crédit numéro 4, c'est ça ? On va se recaler pour la discussion avec ce charmant Salmonidé. Des idées, il en a un, mais il est Salmon. Hop. Ça va être long, ça va être long. Ça va être super long. Il va falloir que je meuble en parlant. Mais quand je parle, vous avez bien vu, je perds du focus. Et donc, du coup, je me prends des boulettes. Ça va être encore plus long. Alors, le Salmon, cet empereur des rivières, qui... Bah, je meuble. Cet empereur des rivières, qui a pour coutume, et est un des rares poissons, utilisant le GPS pour remonter à son lieu de naissance. Oui, les Salmon, des GPS, ça perd. Très peu de gens le savent, à cause de la 5G. Des filles 14, si tu me vois, bien à toi. Et donc, du coup, grâce à leur GPS naturel, le Salmon peut retrouver son lieu de naissance. Et c'est un parcours très, très difficile, puisque quand il naît et qu'il vieillit, ça descend. Mais quand il faut rentrer, ça remonte. Et personne n'a inventé à ce jour. Oh, méchant, c'était l'ultime. D'escalator à saumon. Oui, songez-y. Un escalator à saumon. En plus, je dis des conneries, ça existe, non ? Puisque oui, il faut savoir que je meuble. On est parti pour meubler, parce que jeudi, on y sera encore. Peut-être vendredi, même. Il a changé de couleur, c'est rassurant, mais c'est long, quand même. Il y a des barrages, en fait, sur les rivières. Et si les saumons peuvent descendre facilement les barrages, ils ont même un tour de manège gratuit dans une turbine, des fois. La remontée, c'est une autre paire de manches. Et les gens bienveillants ont quand même songé à... Je ne sais pas ce que c'est, ce bonus. A chaque fois, il faudra que je me renseigne au jour, peut-être. Ce n'est pas un bonus, c'est un malus. Il y a des tirs autour qui me veulent du mal, je crois. Je n'ai pas pu goûter, mais j'ai pris une blanche au lieu d'une orange, mais j'ai morflé. Et je disais donc qu'il y a des gens bienveillants qui ont songé quand même à faire des espèces d'escalators, des remontes sous mon. Pour que ces pauvres bestioles ne soient pas bloqués injustement par... les fabrications humaines, pour retrouver leur zone d'origine. C'est beau, non ? Je ne sais pas combien de temps aura duré ce passage. Quand je le réécouterai, je pense que je... On va rigoler. Moi, j'ai peur que plus je descende vers le bas, plus c'est dur. On va rester au milieu. La médiane, là, je ne la connais pas. J'ai fait le run complet de toute la rangée supérieure, si vous voulez tout savoir. En combien de crédits ? Je refuse de le dire. Regardez-moi, c'est saloperie volante, là. Regardez-moi ça, il y en a de partout, il y en a dans tous les sens. Gauche à droite, ça tourne autour, ça te cherche, ça te vire, ça te... Saturday Night Fever, même. Je vais rester là, je suis pas mal. Stratégiquement, je suis au point, là. Ouais, je me débarrasse de ces trucs qui tirent là-bas au fond, mais... Alors, c'est toujours le même truc bizarre. Et il faut vraiment s'habituer. Il faut gérer son... Son... Faut gérer son écran. Sa profondeur d'écran, on va dire. Et dans le sens de la longueur. D'une manière assez harmonieuse et intelligente. Sinon, on peut y avoir des obstacles que, franchement, les franchir, ça va être du délire. Voilà, là, j'ai merdé, par exemple. Je compte plus les crédits, hein, à partir de maintenant. Ça compte plus. Alors, les super plays de... Darius E. Doivent être assez spectaculaires, parce que... Il doit y avoir un placement millimétré, j'imagine, sur... C'est quoi, cette horreur ? Oh, merde. J'aurais pas bougé. Ça passait. Non, 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 non. Mais oui, je disais, un super play d'Arius 2, ça doit être pas mal, parce qu'il y a des gens, je pense, qui doivent se placer sur des endroits de l'écran. Et pas en bouger, tranquille. Pas se prendre autant la tête que je le fais. Ah ! Il pénible, ton pattern, gars. Je l'aime pas, celui-là. Si j'ai les doigts crispés sur la manette, bien évidemment. Je crois qu'il veut pas trop crever, celui-là. Ouais, si il a pas la grosse envie. Alors, l'assemblage de patterns sur l'écran, je peux avoir trois patterns qui ont rien à voir les uns des autres en même temps, carrément. Donc, du coup, le regard humain au milieu, je vais le dire franchement, il comprend que dalle, quoi. Je passerais bien au-dessus, mais il faut que je passe en dessous d'abord, en me déplaçant latéralement, mais là, j'arrête de bouger. Et je pense que tout le secret du... Ah ! Du Darius 2, c'est d'arrêter de bouger. Oui, l'idée de ces softs qui vous fait... Voilà, là, je bouge pas, je suis bien. J'aurais bougé, je me serais affolé à tenter d'esquiver. J'aurais fait de la... Bah, vous savez très bien, ça existe en boîte, même en surgelé, peut-être. De la purée, je parlais. Merde, j'ai pas vu venir, ça. Et c'est reparti pour le cirque. Allez, hop, tu bouges pas. Tu bouges pas, c'est eux qui vont se fatiguer avant, toi. Vous allez pas me laisser ces deux-là pendant qu'il y a un boss qui arrive, les gars ? Non, vous êtes pas comme ça. Je crois qu'ils sont comme ça, quand même. Sinon, ils sont partis. C'est qui ? Ah, mais on s'est déjà vus, on s'est déjà vus dans la version dual screen, je me rappelle bien de toi. Tu es très très long aussi. J'espère que tu vas pas être encore plus long, parce que ça va être pénible. Ah ! Oh, purée ! Et... Il y en a gros. Voilà, laisse-toi faire. Je te gratouille le ventre. T'as pas envie de rougir un peu ? Popopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop va s'installer à quelqu'un va allumer le feu moi je vais sortir le paquet de chamallow bim et bah on va y passer le week-end je pense on y est les gars on y est là ne quittez pas on arrive c'était magnifique ça je le referai plus jamais mais alors vraiment plus jamais regardez-moi le il est tout excité on dirait je vais pas décrire mais crève 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 maintenant il veut pas le mardi suivant regardez ce coquin il crie il crie 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 il a mal il est pas mort déjà alors j'espère que je vous aurais passant accéléré tout ce passage de boss d'une longueur assez monstrueuse et c'est une des particularités des larius pour bien profiter du travail de sprit des artistes derrière on vous fait durer les boss comme ça vous voyez bien 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 c'est beau sprit majestueux vous en infligez plein la figure je sais pas où je mets les pieds je ne connais absolument pas ce tableau enfin entre nous il ressemble énormément à celui qu'on a quand on prend la rangée du dessus c'est le deuxième ou troisième que j'en fais de ça moi les gars non mais faut m'expliquer si on m'explique pas moi je peux pas deviner je suis pas à haut quoi tu vas te calmer toi youtube youtube tout 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 youtube tu connais pas c'est un petit chien il s'appelle youtube et super cool et un peu énervé c'est un corgi c'est le corgi tout tout youtube oh là ça va prendre à faire des conneries on peut passer dessous mais c'est complètement kamikaze et le mec a fait ce tableau franchement je l'ai déjà dit dans la version dual screen je veux son nom je veux son nom je veux une photo de lui en fait je veux un portrait de lui pour pouvoir le mettre sur un mur sur un jeu de fléchettes parce que sérieux monsieur le dev tu as été vraiment dégueulasse tu as vraiment été dégueulasse sur ce passage le mec il le connaît pas par coeur il peut pas passer il se note possible regarde j'en suis un bon exemple et pourtant j'ai de la volonté grumble et imagine le mec qui prend la route du dessous il pleure j'ai mal j'ai mal au pouce parce que je suis sur une magnète xbox je vous rappelle et et donc pour avoir les deux tirs en même temps je suis obligé d'avoir une position de dual qui est assez comique on va dire qu'on voit ça l'extérieur mais douloureuse qu'on voit ça l'intérieur ça passait alors je dois vouer que sur ce boss là je regarde absolument pas la partie droite de l'écran je n'y vois rien je ne comprends rien j'ai pas envie de savoir en fait quelque part oui ignorance is bliss comme disent nos amis d'autres manches c'était une manche longue ça s'arrête jamais ces missiles sont indestructibles on n'aurait pas pu mettre un panneau dessus genre il tourne et après tu restes pas dans leur axe c'est tout en régie on me fait signe avec les deux mains ce qui veut dire qu'on en est à 10 crédits soit trois fois moins que dans la version dual screen je tiens à préciser quand même et voilà bernard le crabe bernard le crabe qui finira ni peut-être un jour pour la vie où la vie n'est pas passe pour la vie n'est pas passé va faire un truc elle va partir dans la tronche où elle va m'envoyer quelque chose mais elle va pas rester comme ça juste à faire au dessus d'une pimpince regarde tu aimes les pimpinces ce stress mais je n'avais pas d'autre de me te plaît en tête il va danser il va me faire danser allez on va reprendre notre valse je vous vous rappelle que c'est important dans les chmups le trois temps ça marche bien alors ça c'est par rapport à la version 2 et bim par rapport à la version deux écrans le truc je l'avais épluché en 10 secondes chrono j'avais pas compris ce qui s'était passé d'ailleurs je trouvais ça relativement simple comme bosse mais là je sens que lui il n'est pas voilà il n'est pas d'accord vraiment ce pain ça l'aurait dégagé déjà depuis longtemps saleté pas fier de le dépiauter c'est important le dépiautage du crabe faut que je me fasse les pattes inférieures c'est vraiment les plus chiants à faire ah on peut pas les faire tant qu'on n'a pas flingué les autres ok i always save the best for last dit aussi le dicton de nos amis d'outre branche moins longue et maintenant tu lui pourris la gueule il pourrait en faire des petits sauts tant qu'il veut c'est pas moi qui vais me laisser impressionner par un crabounet il va sauter il va sauter trop de tension dommage alors on va focus maintenant sur les vilaines papades du bas je crois qu'il vient vers moi je crois qu'il vient vers moi ah il a compris un truc je passe dessous là ça pourrait passer dessous c'est pas bête je note pour plus tard refais moi un jump tu vas regretter quelle longueur il n'y a pas de longueur bon là 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 ça va être la foire à la saucisse attention oh je me suis scratché sur le sol j'en avais oublié ce petit paramètre et c'est quoi ces trucs non on avait dit les trucs vertes non c'est quasiment infranchissable ça a exactement la même vitesse que mon vaisseau ça veut dire que si quand c'est lancé je choisis la mauvaise direction je suis déjà mort avant que ça m'atteigne je le sais voilà il n'est pas content le jeu il n'est pas content doucement 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 non 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 putain mais ça crève jamais ce truc oh gneu 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 carrément puisqu'il le vaut bien il est sympa il ménage toujours un petit trou dans les cercles vert mais il faut avoir le feeling quand même ah zut pas très fair play mais il fallait une fin à cette chose c'était au delà de l'humain quelle zone va-t-on choisir pour notre prochain calvaire aïe 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 alors vu que je vous avais dit que je faisais le premier run avec toute la colonne du dessus on va se taper on va rester médian en plus on est sur terre ça va pouvoir que bien se passer ma zette il reste trois tableaux ce stream va faire 25 heures trop de pression les gars en plus il faut y tirer souvent dans le buffet à ces trucs là le t-shirt oui mon fameux t-shirt not not from from what from where from when from behind no 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 it's not possible un bonus que ce jeu est pas un grand bonus c'est horrible bonus maintenant il faudra attendre dans 600 tableaux le prochain oh le passage bien pratique là quoi ? non j'ai rien fait moi mais qu'est-ce que je fous là les gars d'où venaient ces tiens je vais jamais arriver à finir ce jeu même en crédit limité la petite araignée là c'était quoi ? et là je vas-y rajoute des trucs fais comme chez toi gars fais comme chez toi fais toi plaise oh il s'est arrivé les gars un joueur qui n'a pas mémorisé intégralement ce tableau n'a aucune fragging chance non fallait passer en haut en fait trop tard trop tard trop tard tu vas voir la tortue tu vas voir il y a un truc qui me remonte derrière c'est trop d'injustice et il me lâche pas le truc qui remonte attend ben on va s'en débarrasser parce que moi je veux pas que ça me saoule jusqu'à la trinité trinité n'étant pas disponible actuellement puisqu'elle tourne un nouvel épisode de Matrix comment ça je mélange tout encore c'est quoi qui m'arrive sur la gueule là-bas 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 j'ai peu le temps de passer la barrière laser les barrières laser sont toujours aussi short niveau délai c'est un cauchemar crève 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 oui mais il ne me reste plus que ça tousser calme-moi c'est ceux qui aiment que tu bouges pas bougez pas tu feras je vais m'en étouffer nous remontons la surface je sais pas si c'est une super bonne idée en fait qu'est-ce que c'est que ça le jeu ça y est se remix avec P47 P47 qui je le rappelle est un de mes plus gros cauchemars niveau shmup horizontaux puisqu'il est d'une vivacité et d'une raideur qui rend sa jouabilité assez random oh la vache j'avais dit que ça durerait pas il y en a beaucoup des tourelles je trouve ça va être ultra long parce que vu la vitesse à laquelle elle se laisse dégommer j'ai aucun doute que une semaine complète ne suffira pas là non on te met pas de sous en plus avec de la chance elle arrive pas à tirer plus bas que ça ah ouais mais là je lui fais pas de mal ça c'est pas mal comme stratégie oh sérieux ? non mais c'est pas fini comme ça les gars le bateau va se pourfendre en deux il y a un énorme monstre pentaculaire qui va sortir que je pourrais enfin appeler papa mais non c'est Bernard regardez je vous l'avais dit il est revenu c'est un ermite maintenant un petit en bas en haut ok 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 qu'est-ce qu'il va me réserver comme ça le coup alors regarde moi ça vas-y 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 lui c'est il me fait des patterns à la 1943 ce niveau est improbable j'hallucine nom d'une couscoussière volante j'avais pas d'autre expression à improviser dans le moment désolé pas désolé mais sérieux les gars mais qu'est-ce 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 que tu físes ? qu'est-ce que je prends dans la poire alors j'ignore si je vous laisserais le renou complet sans coupure de cette découverte, redécouverte de Darius 2 version 3 écrans je vous rappelle c'est monstrueux parce qu'il y a à la fois un sentiment de vide et d'impuissance oui parce que du coup l'écran ça fait une énorme zone 3 CRT à occuper ça fait des énormes sprites grosse qualité des graphistes de la série Darius mais ça fait aussi face au vide on voit venir les trucs et on sait bien d'avance quand on va crever la boulette qui va vous flinguer vous la voyez et c'est assez paradoxal dans un shmup de voir sa mort venir et de se sentir aussi impuissant face à ça là c'est même plus de l'impuissance il y a eu castration le mix petit avion missile c'est vraiment pervers parce que il suffit d'oublier un missile ou de se laisser distraire par un zinc et bien on si on a un qui passe il est sur votre gueule il est pas ailleurs ça fait 40 minutes que je suis pas sur ce boss mais que je suis en jeu et je pense que rien que les boss à eux seuls on représente pas loin de 2 tiers du temps utilisé aujourd'hui putain mais que c'est long c'est pas fini qu'est-ce qu'il va me faire lui attends attends gros du calme du calme t'as pas encore tiré c'est moche patience faut être très zen pour ce passage si on tire pas pile à son niveau ça arrive pas faut pas bouger faut pas bouger et là tu bouges bouge 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 alors c'est rigolo parce qu'on peut même passer derrière l'affichage des points une fois qu'on a compris ce pattern ça se passe à peu près correct sauf quand on se prend le boss sur la tronche non c'est difficilement jouable une fois qu'on a chopé le malus qui vous fait des petits tirs supplémentaires à partir des cubes on le voyait pas changer de couleur celui-là c'est bizarre est-ce que je réitère mon désolé pas désolé pour l'audio oui petit bug petit à petit le piu piu fait son nid R comme Raminagrobis pourquoi ? pourquoi pas on va avoir un gameplay la Moon Patrol je présume alors c'est assez marrant quand même et on peut en parler c'est assez à propos tous les schmups qui se font des clins d'oeil régulièrement les uns et les autres c'est vraiment chouette mais c'est vrai qu'on sent que dans ce Darius 2 il y a beaucoup de clins d'oeil qui se sont faits ah cette merde là mais je passe comment les gars ça va être le même problème qu'il y a avec la version dual screen où ces trucs on se tire en bim elle fait un enfer donc là préparez-vous à pouvoir insérer un crédit toutes les 45 secondes en tout cas j'ai bien l'impression que cette version triple écran c'est la meilleure du Darius 2 mine de rien parce qu'elle offre un champ de vision fabuleux et au delà de la performance technique de l'époque de faire bosser en synchro trois écrans il y a un gameplay qui est assez marrant praticable il faut s'y habituer c'est vraiment particulier mais du coup ça fait vraiment une expérience assez inédite et rien que pour ça je le recommande parce que ça permet de se balader dans un gameplay de shmup qui est vraiment particulier il faut bien redescendre toi ça va être supra long ça va être encore supra long mais même la longueur sera encore plus longue que la longueur qui s'y veut lui en bas ah 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 c'est quoi le petit rangé là ah 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 je bouge plus non il y a tellement de choses à regarder en même temps je passe je passe je passe à la dégueu c'est trop 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 difficile ça vient dessus dessous en travers en diagonale en biais ça balance des pruneaux à la dernière seconde Qui avait-il dans la tête du développeur des Darius ? Peu de gens veulent le savoir, et pourtant à la fin ce sera spoilé. Calmos, 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 pense à Jean Rochefort. Oui je vais ressortir ma technique Jean Rochefort. Les gens qui me connaissent savent de quoi je parle. Oh la gym qui vous fait faire, il vous fait vraiment danser celui-là. Regardez-moi cette teigne, on dirait qu'il est possédé, tellement il est méchant. Et arrête pas, ça y est, on passe au sérieux maintenant. Ça il faut bouger à un moment précis, je ne me rappelle plus comment ça fonctionne, mais il y a un timing rigoureux à respecter pour que ça se passe à peu près bien. Tout en continuant de canarder le boss bien entendu. Oui parce que si vous touchez pas le boss, il n'y a aucun intérêt à faire le combat final les gars, on est d'accord. Hop et je passe, et je passe. Non trop tôt, et je passe. Vous voyez la technique, 1, 2, 3. C'est toujours la valse hein, il faut avoir 3 en tête. Je suis désolé mais c'est vrai ça marche. Non je suis pas désolé, je vous donne des bons trucs je trouve. Des bons coups de trucs. Ça va durer 5 jours cette affaire. Hop, bon là je passe au-dessus parce que c'est trop tard. Et là hop. Là il est tout rouge. Putain je me suis encore pris ce truc en calcaire. Mais ça ne passera pas quoi. This shall not pass. C'était chaud ça. Bon ça y est j'ai ma technique. Faut faire une gym sur le pad qui est faramineuse. Et avec un résultat qui est toujours incertain. Et je... We'll always love you. Il y a encore les petits tirs qui restent après mais ce n'est pas fini les amis je crois. J'ai bien peur que notre calvaire qui a duré déjà 55 minutes et 44 secondes. Se prolonge un niveau de plus. Vous criez vous allez m'entendre. Chantez faux vous allez probablement m'entendre aussi. Alors qu'est-ce qui vous tente les amis ? Dites-moi. On a pas trop le choix. W, X, X, on va finir en beauté. Niveau X sur Jupiter. C'est parti. Je ne sais pas quelle sauce je vais te manger. Mais il va y avoir des écailles. Des cartilages. Des pinces. Et peut-être des petits bouts de dents marines. Dans une espèce de bouillabaisse. Comme vous n'avez rarement vu. Le truc orange sur fond orange. Je ne suis pas certain que ce soit super judicieux. Pensez aux vieux les gars. Oh, non, 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 non ! Oh, j'ai donné mon âme pour arriver à passer. Ah, non, non, non ! La lisibilité là, les gars. Ils ont fait exprès de vous pourrir l'écran de choses dégradées orange. Et je hurle, je hurle, je hurle à la face de l'univers. Si tant est que l'univers ait une face. Je ne suis pas d'accord ! Je ne suis pas un chmope, je suis un homme libre ! Pas envie de se tailler sur l'écran de droite. Non, 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 non ! Ca, c'est bien passé le coup d'avant ! Pourquoi ça ne se passerait pas bien celui-là ? Ca, ça prend... Je ne sais pas combien. 5 coups avant de crever, merci la vie ! Oh je t'ai pas vu venir le petit bleu par derrière L'impuissance ultime Darius 2 C'est magnifique pourtant Mais c'est mortel Et regardez la star du moment qui arrive Je vais te pourrir la gueule dès le démarrage toi tiens A où tu tires je veux même pas savoir comment tu tires je m'en fous Là ça tombe bien tu m'auras pas comme ça je te le dis tout de suite Ah peut-être Ok il y a une fin là tu passes T'attends que ça finisse Tu repasses Et tu le remets sur la gueule de là haut Et là tu passes Ah ça passait pas Faut reculer et descendre à un mot On a deux culis pour finir les gars Après c'est foutu Oui je rajoute de la tension au stream C'est important Oh putain ça y est les missiles c'est parti Ah c'est la fin de la fin C'est quoi ça c'est quoi Non non je veux pas savoir Je m'en fous on a tous nos problèmes Ah ça recommence les barres Vas-y vas-y fais comme chez toi Non mais je t'en prie reprends du planton si tu veux C'est du bio Comme dit un vieux proverbe Borg Que les fans de Star Trek connaissent sûrement Résistance is futile Démonstration Regardez le missile qui revient Non il est vraiment sorti de l'écran Cool Je vais rester en dessous Je suis mieux Même si on n'y voit pas plus Ah il frétille Il frétille Il frétille Il est super vénère Ça sent J'ai l'impression qu'il augmente la cadence Oh la la Alors je sais pas si c'est l'impression Que la vivacité des petites boulettes roses A augmenté Là on fait moins le con sans ces nageoires Et moi je vais faire moins le con A essayer de te viser sur la gueule Parce que oui La zone d'impact est beaucoup plus réduite Donc ça va être mon calvaire maintenant En tout cas je vous le rappelle Si vous prenez l'émission en route Franchement ce jeu Si un jour vous tombez sur la bande d'arcade Marqué ce jour d'une pierre blanche Dans votre vie de schmoke Vous êtes tombé sur la perle Ce meuble à trois écrans C'est quelque chose de pas très courant Et Ça reste quelque part une espèce de prototype incroyable Mais sur lequel on a quand même tous Définis ce que je dis à chaque fois Sur un scroller horizontal On peut pas trop se permettre de faire un jeu Qui soit en quatre tiers plein écran Ça marche pas bien Parce que le regard humain On bave beaucoup plus à s'adapter A des objets qui vont Dans un sens horizontal que dans un sens vertical Vu le placement de nos yeux Et puis d'autre part La zone découverte de l'écran Vu que ça scrolle Elle est vraiment très faible Donc ça vous laisse très très peu de temps Pour réagir à ce que vous voyez Poindre d'un côté de l'écran D'où le phénomène que Quasiment tous Les cheveux horizontaux Sortis ces vingt dernières années Voire trente Ont tous adopté Les petites barres Un peu cinémascope Ça s'arrête plus Pour réduire justement La zone affichée Et donner une impression Qu'on voit plus loin Les choses qui arrivent Darius 3 Version arcade Triple écran Quel instant de fou Et donner une impression Sous-titrage FR ?